Dignes-vous dans le dialogue ? Les consultations démarrent lundi. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, c'est bien comme... Non, attends. Dignes-vous dans le dialogue ? Oui, oui, oui. Moi, je suis pour que toute la classe politique dialogue à partir de ce moment-là. Et je vais te dire pourquoi. Nous avons vécu au Sénégal une situation terrible, grave. Et ça, Khalifa Sale le rappelait d'ailleurs, c'est une conférence de presse en Bimoudou. Je ne l'ai pas vu de 88, année blanche, couvre-feu. Dakar, il y a des produits d'État qu'il y a de la quimogène et d'autres. Je ne l'ai pas vu d'assassinat vice-président du Conseil constitutionnel. Je ne l'ai pas vu d'un policier qui nous a dit. C'est bien le document. Ce qui nous l'a vu ? Je ne l'ai pas vu d'un dialogue avec le gouvernement de majorité présidentielle et l'âge. Il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que non seulement ça interpelle le peuple sénégalais, le génie du peuple sénégalais, mais au-delà de ça, il faut interpeller la classe politique, le sens de la responsabilité de la classe politique. Donc vous avez un dialogue. Oui, moi je suis... Et pourquoi vous disiez tout à l'heure que vous avez un dialogue pour couvrir une forfaiture ? Oui, parce que l'accord futur, la sanction est déjà faite par le Conseil constitutionnel. D'accord, mais donc vous irez le dialogue. Non, c'est fini. Maintenant, à partir de maintenant, il faut nous entendre. Pourquoi il faut s'entendre ? Il faut s'entendre parce que, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, il faut s'entendre, il faut créer un droit nouveau et consensuel. Il faut que l'acteur politique, il faut qu'il n'y ait pas de l'argent. Ce n'est pas maintenant ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce qu'on veut organiser, qu'on invite tout le monde. C'est un débat technique qu'il faut avoir. Nous voulons toujours autour du ministère, autour de la DG, autour des techniciens, des sociétés civiles et autres. Nous nous demandons ce qu'il est possible de faire techniquement pour tenir les délais et pour satisfaire les critères du Conseil constitutionnel, il faut organiser l'élection dans les meilleurs délais. Et ça, personne d'entre nous, nous n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de faire ce dialogue. Je vais vous donner un peu de passer. Et Khalifa, ça, vous avez aussi. C'est ma position. Le débat qui est en train de faire ce dialogue, il n'y a pas le droit de faire ce dialogue, Effectivement, on en discrèdra. Chacun donnera sa position. L'avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas de leadership dirigiste. Nous n'avons pas le droit de faire ce dialogue. Nous n'avons pas le droit de faire ce dialogue. Nous n'avons pas le droit de faire ce dialogue. C'est ce que je vous dis. Maintenant, évidemment, j'ai vu ce qu'il convoque. Je veux convaincre les grands messes au palais, les gens qui sont ici, les gens qui sont tous lesquels. Mais il y a une élection de l'année passée. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas le droit de faire ce dialogue avec Macky Sall. Si on a fait l'ouverture, si on a dit, on n'a pas le droit de faire ce dialogue entre techniciens et réfléchis. Si on n'a pas le droit de faire ce dialogue, il n'y a jamais discuté. C'était Omar Cité, c'était Maître El Mouboudou Ndiaye et c'était Sadiou Sard. Moi, c'était Pabbiop, le chargé de mes élections, je ne l'ai pas le droit de faire ce dialogue. Je n'ai pas revu Macky Sall dans le débat. Le débat, il est technique. Quand on parle de dialogue politique, les gens disent qu'il y a des négociations, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de téléphone, ce n'est pas ça. C'est un débat technique. À partir de ce moment-là, je vais vous parler de la société civile, de la société civile, que j'ai à l'autre partage de la société civile, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de téléphone, mais qu'il n'y a pas de téléphone, Alcour et qu'il est un débat nous, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas d' surname, que les enfants ne sont pas les enfants. L'indique d'être débouche, qu'ils n'y a pas de téléphone, qu'ils ne sont pas ceux-là au Sénégal. Et nous devons tous faire face. Les gens ne peuvent rester à la constitution, ce qui se disent. Il ne peut pas dire que la loi organique soit organisée. Il ne peut pas dire que le parti réglementaire ou la code électorale soit organisée. Il n'y a aucune disposition dans ce code, ou dans ce dispositif législatif ou constitutionnel, pour prévoir ce que l'on fait. Il faudra d'accord avec l'élection, d'accord avec la campagne électorale, d'accord avec le premier tour, on peut être content que le deuxième tour a été. D'accord avec la campagne électorale, le deuxième tour a été. D'accord avec la deuxième tour, on a été installé. Demoisi, le conseil constitutionnel dit un acte du directeur de la candidature de Rose Wardini, on republie une nouvelle liste de 19 candidats qui doivent compétir pour l'élection présidentielle. Mon conseil reste sur sa trajectoire. De l'autre côté, j'entends hier Aboumbo l'a dit, nous avons dialogué, nous avons voulu envisager l'hypothèse de rebattre les cartes, de lancer un nouveau processus de sorte à ce que nous avons pu nous donner. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai même, quand je lirai même, décision communique au conseil des ministres, le conseil des ministres parle de finalisation du processus électoral. C'est ça qu'il y a dans la décision du conseil des ministres. Donc, nous avons dit, nous avons repris la décision du conseil des ministres. Le conseil, nous avons la décision du conseil, nous avons la valeur juridique. Mais en réalité, le conseil constitutionnel, dans les dispositions même de la loi, nous avons la décision du conseil des ministres, nous avons la décision du conseil des ministres. Le conseil, nous avons déjà la liste des candidats, nous avons la décision du conseil des ministres. Je ne suis pas la décision du conseil des ministres, nous avons la décision du conseil des ministres. Le conseil des ministres, nous avons la décision du conseil des ministres, nous avons le président de la loi,